j'ai commencé l'écriture en 99 à canapus puis au guignol pendant dix ans puis après j'ai arrêté en 2008 et mon frère était agrégé d'économie et il avait une histoire il avait écrit un peu seul dans son coin qui était à la base un bouquin en tout cas une petite nouvelle qu'il essayait on a essayé tant que mal de faire éditer à l'époque et tout le monde trouvait ça intéressant mais comme c'était très personnel le bouquin on n'a pas trouvé d'éditeur et il se trouve que au bout d'un moment on s'est dit mais c'est peut-être pas un bouquin parce que c'est trop personnel ça peut devenir un scénario et c'est devenu né quelque part son premier film donc voilà à l'époque je travaillais et aux guignols et un peu avec canal donc un peu avec jamel et jamel avait besoin d'une personne pour travailler à ses côtés et comme je travaillais beaucoup pour la quotidienne du matin pour le soir pour les guignols je lui ai présenté mohammed qui était la parfaite personne en fait pour travailler avec jamel parce qu'il avait besoin d'un homme et de confiance et d'un homme avec qui il pouvait écrire et d'un homme avec qui pouvait tout dire et tout être mais mon frère il représente un peu toutes ses qualités plus sa sagesse plus que c'est un bon travail donc donc voilà il est parti sur nez quelque part et puis après nez quelque part il s'est pris au jeu et il a écrit une deuxième histoire qui est un hommage à la vache la vache épaisonnée qui est la vache avec fadzia bouyamed qui a reconnu un succès un vrai succès et d'estime et en salles alors là vous c'est votre premier scénario pour le cinéma avec le film le grand bain de gilles le louche moi j'ai co-écriture j'ai participé à des écritures de films j'ai participé à la vache par exemple oui bien sûr avec jamel aussi c'est quelque chose qui reste ancré dans l'histoire et dans même le le film même était tout à fait représentatif et ben moi j'ai adoré il se trouve que ça avait pas eu c'était pas un grand succès en salles en tout cas c'est assez dommage d'ailleurs parce que oui pas qu'il méritait des millions de spectateurs mais je pensais qu'il allait intéresser un peu plus de gens j'ai collaboré ça c'était donc avec déjà à l'époque où c'est lignac au producteur j'ai collaboré à pourquoi j'ai pas mangé mon père ensuite avec gilles ça fait trois ans un peu plus de trois ans et demi maintenant qu'on écrit ensemble alors chacun parce que j'ai fait aussi la blise en scène et l'écriture avec Timsit donc moi je partais un petit peu en scène avec Timsit Gilles partait pour faire son métier de comédien d'acteur et du coup il s'est étalé sur trois ans en écrivant ce bouquin alors moi je fais en attendant je fais de la scène je fais autre chose qu'est ce qui vous a séduit dans cette histoire qui a été proposée à Gilles au départ quand il a découvert ce documentaire qu'est ce qui a fait vous que vous soyez rentré dans son univers c'est un univers différent pour vous là déjà avec Gilles on n'a pas pris de vent parce qu'on est on était on se faisait et on se fait énormément rire dans la vie alors c'est pas c'est pas suffisant parce que c'est toujours compliqué de travailler avec les potes mais il était très précis quand il m'a parlé de ce film il m'a dit je veux traiter de la dépression mais de manière joyeuse c'est à dire un espèce de bilan de de moitié de vie comme dirait les canadiens c'est à dire on a tous cet âge là on a 48 47 on arrive à la moitié de nos vies on se dit peut-être qu'on a passé la plus belle partie mais on n'en sait absolument rien et il nous arrive tous de faire un petit bilan à cet agent en disant qu'est ce que j'ai fait de ma vie de famille qu'est ce que j'ai fait de mes rêves de 20 ans qu'est ce que j'ai fait de mon travail qu'est ce que j'ai fait de mes espèces de mini bilan et on trouvait intéressant de passer par des personnages c'est à dire que c'est un gars qui en dépression qui va rencontrer des gens la première fois qu'il rencontre c'est qu'il rencontre son équipe c'est la première fois qu'on entend des rires dans le film il entend des rires il va voir ce qui se passe et il voit six mecs en bout de bite dans un bassin il voit qu'ils cherchent un septième nageur et va se relever grâce à eux et en fait quand ils rencontrent ces gens qui me paraissent très très joyeux passer du temps avec eux il va se rendre compte que chacun un cadavre dans le placard comme nous autres comme nous tous c'est à dire que c'est jamais tout rose et tout il entend des rires il a l'impression que c'est de la joie et on les connaissant et en les fréquentant un peu on se rend compte que derrière la joie bah il ya un père qui n'arrive pas il n'arrive pas à dire je t'aime à sa fille à son fils on a un homme Jean-Louis Banglad qui n'arrive pas à se libérer de son passé on a Benoif Le Borde qui n'arrive pas à se réaliser qui est un espèce de loser poétique on a Alban Ivanov qui est un espèce de loup-mours tout droit on a Philippe Catherine qui est un homme enfant et chacun en fait à son petit cadavre dans le placard et chacun quelque part à sans parler de dépression mais à sa petite déprime et c'est avec ça qu'on doit vivre et c'était le sujet du film c'est-à-dire que on est tous un peu chacun des nageurs et chacune des filles parce que moi je trouve que les filles ont l'histoire des l'histoire des filles est très très forte dans le film elle est comme ça en pointillé mais c'est sublime d'avoir été si proche je vais dire charnellement parlant c'est à dire elles ont dansé ensemble dans l'eau elles se sont entraînées et un accident elles se séparent elles ne se touchent plus elle ne se voit plus il y en a une qui ne marche pas l'autre qui marche mais qui ne fonctionne plus parce qu'elle est devenue alcoolique et elle s'en voudra toute sa vie et elle ne se parle pas et c'est l'aventure de ce championnat du monde qui est un championnat du monde amateur on n'est pas dans France 98 va faire que ces deux filles vont se reparler vont repartir et vont se retoucher et je trouve que c'est un peu c'est aussi le sujet du film c'est des petites victoires personnelles dans une grande aventure collective c'est chaque fissure de chaque personnage dans chacun moi ce que j'aime bien c'est les scènes dans dans le vestiaire quand il chacun parle témoigne parle de sa vie de ses fissures et chaque personnage quand il quand il se se lâche se décrit ça j'ai l'impression que le lien se crée entre eux c'est ce qui leur permet à eux de se dire c'est vrai on nous prend pour des nuls dans la piscine dans l'activité sportive qu'on fait on va prouver à tout le monde qu'on est capable parce que on a tous le même lien en fait c'est c'est fissure de la vie quoi c'est exactement ça c'est pour ça qu'il ya cette fameuse phrase dans le vestiaire c'est quand quand il parle que le bord il dit c'était absolument pas intéressant ce que tu racontes et il ya guillaume qui lui dit on avait dit qu'on jugeait pas et c'est exactement ça c'est un espèce c'est un endroit où on vient on se déverse tous ceux qui ont fait un peu de sport ou tous ceux qui ont été un peu potes avec une bande d'amis connaissent ça c'est à dire que on n'est pas là pour juger les amis on n'est pas là pour dire ce qui vit c'est bien ou pas bien ou nul ou pas nul on n'est pas dans le jugement il vit ça il le dit on le prend et en fait chacun sa petite histoire et on ne souffre pas des mêmes choses mais de donner un peu d'espace d'espace des assez définis parce que c'est des vestiaires une fois de plus on est encore sans être dans l'image mais ils sont ils sont ils sont nus ils se mettent à nu c'est comme un sens de professionnel c'est un peu ça c'est un peu ce qui se passe dans les vestiaires c'est un peu ce qui se passe dans les cafés pour certains c'est un peu ce qui se passe ailleurs pour pour les pour les filles et c'est un peu aussi ce qui se passe pour virginie quand elle aux alcooliques anonymes c'est à dire qu'on a tous besoin de parler sans se faire juger et peu et il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de fissures plus importante qu'une autre c'est comment tu l'aperçois comment tu la vis il ya des gens qui ont des épaules et qui peuvent subir et ne pas craquer d'autres sont plus fragiles mais si on est une bande d'amis on est une bande d'amis l'amitié c'est comme l'amour c'est c'est connaître les défauts de l'autre et l'aider quand même et c'est ce qu'on a essayé en tout cas de ce qu'on a essayé de mettre en avant dans chacun des personnages il fallait que chacun des personnages et son moment à lui et c'est aussi pour ça qu'on finit avec c'est un petit album de chacun des personnages jusqu'à philippe catherine qui fait un doigt au mec de water polo c'est à dire j'ai ma petite victoire on s'en fout on descendra pas les champs elysées on n'est pas zidane on n'est pas mais c'est pas grave c'est une victoire humaine et en même temps une victoire sur eux mêmes quoi c'est ça au delà c'est la plus importante c'est la plus importante parce que évidemment on dit tout le monde a besoin de médaille oui mais la médaille elle n'est pas que physique en fait la médaille c'est j'étais quelqu'un au début du film en tout cas dans cette histoire il y avait quelqu'un au début du film je suis une autre personne à la fin du film c'est benoît poulevard ou un autre acteur qui vient dans le film il dit ouais nos petits enfants ils verront ce qu'on a fait et tout quand il fait le discours avant d'y aller quand il veut donner un peu d'importance oui mais il ya aussi un peu de ça c'est une sorte de victoire en fait c'est déjà gagné avant même qu'ils tombent à l'eau ils sont déjà là ils ont déjà gagné avant avant de nager ces mecs là ont décidé de s'inscrire donc en même temps dans un sport hyper particulier c'est de s'inscrire mais aussi de de montrer aux yeux de tous oui on fait un sport particulier oui certainement tout le monde va se foutre de l'eau de gueule parce qu'on en boule vite avec un pince nez et un bonnet oui ça n'intéresse personne mais qu'est ce que c'est qu'ils font de partir à 12 dans un bus de dormir à moitié assis de traverser des pays qu'on ne connaît pas de faire un final de sport amateur tout le monde s'en fout le lendemain ils essaient de voir un peu si on parle d'eux dans les journaux mais évidemment personne ne parle d'eux mais c'est c'est absolument pas grave eux ils savent en tout cas eux ils savent c'est gagné pour eux ce ne sera plus jamais les mêmes mecs en tout cas à main d'amidi oui au début de cet entretien vous ne vouliez pas parler vous disiez que vous ne parliez pas beaucoup il faut vous arrêter là donc en tout cas nous on est content vous voyez c'est tout réserve des surprises non c'est pas qu'on en a marre c'est qu'on a les dix minutes et partie le film va sortir le au mois de octobre donc on a le temps de bien en parler et en même temps c'est un film que je pense beaucoup de gens vont apprécier on fait pas ça que pour ça mais bien évidemment quand on écrit des choses et des films quand on joue de la musique quand on peint on a envie d'être vu par le plus de gens possible et envie de faire du bien au plus grand nombre en tout cas merci parce que vous étiez de bonne compagnie merci beaucoup en même temps il y avait l'eau derrière pour illustrer le grand bain donc le grand bain pour le mois d'octobre donc merci beaucoup merci infiniment merci